Musique Bonjour à tous ! Avant tout, je tenais à vous souhaiter à tous une très bonne année 2019. Et pour cette nouvelle année, il va y avoir quelques nouveautés et cette vidéo en fait partie. C'est un nouveau format qui consiste à faire des explications sur un sujet et des mises en situation qui peuvent être, ma foi, pas mal à regarder. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du trotting. Cette vidéo sera composée de deux parties. Première où je vais vous expliquer ce qu'est un trotting. On va voir ensemble si votre cheval peut le faire, comment le faire, les étapes à respecter. Et il y aura toute une deuxième partie de cette vidéo consacrée à la mise en situation. Comme ça, vous allez pouvoir suivre tout le déroulement de mes séances en temps réel. On commence donc par... Petit 1, qu'est-ce que le trotting ? Et bien le trotting a un peu le même but qu'un footing pour nous. Ce qui consiste à travailler son cheval dans son endurance musculaire, cardiaque et respiratoire. Et puis ça va permettre au cheval, comme au cavalier, soyons honnêtes, de s'aérer l'esprit. Ce qui est super important. Le moral est important de l'avoir pour l'un comme pour l'autre. Le trotting consiste à faire une balade en terrain varié, avec des séances de pas de trop et quelques fois de calot durant un temps bien défini. Donc c'est vraiment un exercice génial pour entretenir l'endurance de notre cheval. Alors pourquoi pas changer un peu de temps en temps des séances de plat, de saut ? Partez en extérieur, faire un bon trotting, ça fait pas de mal. Petit 2, mon cheval peut-il faire un trotting ? Pour adapter au mieux un trotting à votre cheval, avant de partir à l'affût de tous ses chemins, on va devoir s'assurer que notre cheval est capable de le faire. Donc premièrement, on va vérifier que notre cheval est en bonne santé. On va prendre en compte bien évidemment s'il s'est fait une blessure auparavant, s'il a quelques petits soucis respiratoires, etc. On va donc devoir aussi s'assurer que notre cheval n'a pas de sensibilité aux pieds, qu'il soit ferré ou paré, vu qu'on va devoir être sur des terrains variés. Il faut vraiment que notre cheval n'ait aucun problème de pied. Ensuite, on va devoir s'assurer que notre cheval est serein en extérieur aux trois allures. Sinon, on n'hésite pas à partir accompagné, voire on abandonne l'idée parce que ça peut être vraiment quand même risqué. Ce n'est pas une balade tranquille. Et ensuite, on va devoir prendre en compte le poids et l'âge de notre cheval. Un cheval en surpoids ou plutôt âgé n'aura forcément pas le même rythme d'entraînement et d'endurance qu'un cheval en pleine force de l'âge. Donc celui-ci aura forcément un travail adapté à lui. Troisièmement, comment faire un trotting ? Une séance de trotting, c'est une sorte de balade avec beaucoup de trots dont trotting égale forcément extérieur. Ça ne va pas pouvoir se pratiquer en carrière. Cette séance se déroulera généralement accompagnée d'une montre ou d'un minuteur car on va devoir fractionner notre séance en plusieurs étapes de temps. Il y aura un temps de détente, un temps d'endurance, un temps d'exercice soutenu et plusieurs exercices de récupération. Et quatrièmement, les fameuses étapes du trotting. En général, on commence notre trotting en laissant marcher notre cheval dix bonnes minutes, reines mi-longues pour que celui-ci se décontracte correctement. Trois ces dix minutes passées, on peut passer à la détente au petit trot avec un cheval qui a une encolure plutôt basse ou verticale. Ce temps de détente au trot varie selon forcément votre cheval, comme je vous l'expliquais auparavant. Mais en général, cette détente au trot doit durer entre cinq et dix bonnes minutes. Une fois une bonne détente au pas et au trot, on va pouvoir laisser cinq minutes notre cheval tranquille au pas, reines mi-longues, histoire que celui-ci finisse toute sa décontraction correctement. Et une fois qu'on est sûr de tout ça, on va enchaîner un peu plus sur du sérieux, car s'enchaînera à tout ça 20 à 30 minutes de trot plus soutenu, avec un engagement beaucoup plus conséquent. Il ne faut pas repousser son cheval dans ses limites, mais il faut lui demander quand même un certain engagement. Pour continuer dans le bon sens, on va demander un dernier effort à notre cheval, soit cinq à dix minutes selon votre cheval. On va lui demander de pousser un peu plus. On va demander un trot allongé, voire un petit galop. Si le trot allongé n'est pas encore trop maîtrisé et que notre cheval n'y arrive pas, on peut laisser notre cheval prendre un petit galop. Cinq à dix minutes, c'est parfait. Pour finir notre trotting correctement, on n'oublie pas de faire récupérer notre cheval. C'est le moment le plus important de cette séance. Surtout, on ne l'arrête pas tout de suite. On termine tranquillement par cinq minutes de trot, reine longue, histoire que notre cheval se redécontracte correctement, reprenne son souffle. Et ensuite, on n'hésite pas, on le fait marcher encore dix bonnes minutes. Notre cheval va vraiment avoir besoin d'avoir une bonne récupération. Voilà, je pense que les explications du trotting sont complètes pour ma part. Enfin, du moins, ce que j'en connais et ce que j'applique moi-même. Donc, on va passer à la seconde étape de cette vidéo, qui est la mise en situation. Donc, c'est parti, on part en trotting ! Et voilà, on se retrouve sur le trotting avec M. Bingo ! Donc, on va voir ensemble toutes les étapes d'un trotting. Vous allez participer au nôtre. Je n'ai pas de montre sur moi, donc mon chéri fera le chronomètre avec son téléphone. Et puis voilà, c'est parti, je lance tout ça ! Donc là, on va partir gentiment, Rennes mi-longue, pour dix minutes de pas, qui sera suivie de dix minutes de trot. Pareil, Rennes mi-longue, encolure basse, décontraction, voilà, totale. C'est parti, c'est parti. Donc voilà, la détente au pas et au trot, c'est très bien passé. Donc là, on va s'attaquer à un peu plus de sérieux, après les cinq minutes de pause au pas. Donc là, vous voyez, au pas, red long, enfin, mi-longue, et puis après, on attaque le vif du sujet. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà les 25 minutes de trop intense sont faits et maintenant on va passer à 5-10 minutes de trop bien allongé Donc on va pousser encore un peu plus C'est parti C'est parti La plus grosse partie du trotting est terminée Et là on va finir tranquillement sur détente au trot et au pas Sur un bon quart d'heure on va faire 10 de trop et 5-10 de pas Voilà Donc on se retrouve au pré pour la fin de séance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Voilà la petite séance de trotting avec Bibi est terminée Et j'espère que ça vous aura plu ce nouveau concept Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501